Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 avril 2022. Alors, pour les quelques-uns, quelques-unes, qui écoutez mes vidéos, vous avez constaté que c'est le retour du vieux clou. Mon vieux bidule, car mon nouveau, pour une raison qui m'échappe, nous avons quand même vérifié la carte mémoire, n'enregistre plus. En fait, il enregistre quelques minutes, tant et si bien, alors je m'approche, en espérant que le son soit convenable, tant et si bien que j'ai enregistré trois vidéos pour m'apercevoir que ça n'enregistrait pas. Alors, j'ai passé, en fait, près de deux heures à parler devant un appareil qui n'enregistrait absolument rien. Alors, vous vous doutez bien de mon degré d'exaspération. Là, demain, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour rétablir le truc, parce que je m'étais quand même pris d'affection pour mon nouvel appareil. Mais oui. Alors, je vois que ça fait déjà une minute et demie. Alors, je ne vais pas, je ne vais pas, est-ce que je vais répéter toutes les choses que j'ai dites. Non, parce que c'est ça, ce que j'aime quand je fais ces vidéos, c'est que je me surprends moi-même à dire des choses que je ne pensais pas avant d'ouvrir la webcam. Voilà. Et là, bien, là, ce qui risque d'arriver, soit je me répète, soit je décide de ne pas me répéter. Mais néanmoins, je voulais vous parler de ça. Sona Résis. Sona Résis, en fait, que sans doute le nom ne dit rien à personne, en tout cas, moi, ça ne me disait rien. Mais cependant, son livre, La poésie américaine moderniste, 1910-1940, publié en 1948 au Mercure de France. L'exemplaire que je tiens entre les mains a appartenu à cet écrivain dont je me suis porté acquéreur de la bibliothèque il y a déjà quelques semaines, si vous vous rappelez. Et c'est un écrivain important. Il n'appartient pas au canon de la littérature québécoise, la petite poignée d'auteurs canoniques, mais néanmoins, il a son importance et elle est grande. Et cet exemplaire est annoté de sa main. Alors, c'est lorsque je me porte acquéreur d'une bibliothèque, d'une personnalité importante de nos lettres, et bien, il y a des traces, soit parce qu'il y a un ex-librisse, soit parce qu'il a apposé son nom sur la page de garde, soit encore, il n'y a aucune trace, mais de traces visibles de son nom. Mais il y a des traces de lecture qui émaillent les pages. Alors, je me fais un point d'honneur de marquer à qui a appartenu le livre. Alors, pour en revenir, il y a quelques jours aussi, je me suis affublé d'un titre assez ronflant, mais néanmoins amusant, de Libraire transcendantale, qui lui-même, j'hésitais entre le Libraire transcendantale ou le Libraire intemporel. Finalement, le transcendantale ayant pris le dessus, et bien, j'en suis venu aussi à ajouter une autre considération, que j'étais un méta, j'étais un méta-libraire, car au cours de ma longue pratique de Libraire, je me suis porté acquéreur de plusieurs bibliothèques importantes. Et j'en suis venu à la conclusion que je ne lis plus les livres, je lis les bibliothèques. Alors, une vue d'ensemble, je peux me retrouver dans une bibliothèque de quelques milliers de livres, et au bout d'un temps assez rapide, je suis capable de faire tout, n'exagérons pas, mais un certain nombre de connexions sur la topographie intellectuelle du propriétaire de la bibliothèque. Alors, j'ai fini par développer cet art, et en fait, la conversation, quand ce ne sont pas des héritiers, mais quand c'est le propriétaire lui-même qui se dessaisit de sa bibliothèque, pour toutes sortes de raisons, eh bien, je suis capable, on est capable de rebondir sur les auteurs qui sont dans sa bibliothèque, et parfois plusieurs titres de ce même auteur s'enlignent sur les rayonnages, et on peut en discuter, on peut en discuter, et les auteurs nous renvoyant à d'autres auteurs, bien, vous connaissez le phénomène de structures arborescentes ou de rhizomes, pour descendre plus bas, qui font qu'une conception nous renvoie à une autre conception, un titre nous renvoie à d'autres titres, des auteurs nous renvoient à des familles d'auteurs, des familles d'auteurs nous renvoient à d'autres familles d'auteurs, et ainsi de suite, ainsi de suite, tant et si bien que nous pouvons nous retrouver dans une situation de surplomb où nous survolons un continent d'auteurs, qui eux-mêmes se renvoient à d'autres continents, qui se renvoient à d'autres planètes, à d'autres exoplanètes même, qui échappent à l'orbite du lecteur. Alors, c'est assez amusant aussi quand je me retrouve avec un exemplaire comme celui-ci, où il y a des traces, j'ai l'impression de marcher dans les pas du lecteur précédent, si je puis le dire, que finalement, je fais une lecture réactualisée de ce qui a été lu avant moi. Alors, il y a un phénomène de... une espèce de phénomène qui échappe au temps, et je dirais même à l'espace, parce que dans cet exemplaire-là, toujours, il y a des passages soulignés, comme celui-ci. Attendez, un exemple. Il nous... il y a souligné, avec un point d'exclamation, un passage qui est consacré à T.S. Eliot. « L'effort d'exprimer l'inexprimable introduit une extrême tension dans le langage. La rhétorique du concept et de l'image en devient laborieuse, inusitée, disloquée. » Alors, je comprends que ça l'a intéressé. « L'effort d'exprimer l'inexprimable introduit une extrême tension dans le langage. » Oui. Alors, pour revenir à Sona Résis, elle est née en 1906, elle est morte en 1994. Elle a été la... elle a été la rédactrice en chef de la revue poétique et littéraire Chelsea, dans laquelle a été publiée... une revue dans laquelle a été publiée Umberto Eco, Sylvia Platt, Raymond Carver et Denise Levertov. Denise Levertov, que j'ai découvert grâce à l'intercession, toujours généreuse et toujours appropriée, de Charles Juliet dans l'un de ses... journal, je ne sais plus lequel, qui nous dit tout l'enthousiasme qu'il a éprouvé à la lecture de cette poète. Et donc, ramification, rhizome, et bon, toute la constellation de famille qui s'est mise en mouvement. Alors, j'ai happé Levertov. Et je vais vous en parler dans cette séquence qui commence à s'échelonner dans le temps. Cette séquence lazaréenne empruntée à Jean Quairol. Jean Quairol, dont j'ai trouvé plusieurs livres photographiés, ayant pour destinataire l'ancien propriétaire de cette bibliothèque, et Jean Quairol, qui a connu l'expérience des camps, qui a forgé ce terme de littérature lazaréenne, et d'art lazaréen, et qui concerne toutes les expériences esthétiques qui sont liées à l'expérience des camps. Alors, vu ce qui se passe avec l'arrière-plan mondial que vous connaissez, et que je n'évoquerai pas aujourd'hui, parce que j'ai eu un vif mouvement d'humeur ce matin, mais j'ai été... En fait, la seule chose que je pourrais dire, c'est que je suis dégoûté. Je suis... Et pour la première fois de ma vie, peut-être vous diriez-vous qu'il était temps, mais pour la première fois de ma vie, j'ai été dégoûté de la chose intellectuelle. J'ai été dégoûté par les commentaires lus ici et là sur diverses plateformes de gens qui en pensent, soit à gauche, soit à droite, sur la situation en Ukraine. Et les silences aussi. Il y a des silences, il y a des intellectuels, on ne les entend pas parler. Et pour moi, je le dis comme je le pense, qu'il y a certains silences qui sont des aveux de culpabilité. Qui ne dit mot qu'on sent, parfois prend une dimension à tout le moins, sinon tragique, sinon pathétique. Alors, il nous cite ici, vous voyez, il y a l'auteur en question, a relevé une citation d'Eddie Rappel qui dit « Pourtant le poète est le sismographe des convulsions mondiales. » Alors, j'aimais bien l'idée, je me vois encore, c'est le stade du miroir, je parle devant mon miroir. Je vais finir par m'habituer, c'est pour ça que demain, je vais retrouver ma nouvelle manière de travailler, parce que de me retrouver à parler tout seul devant la glace de l'ordinateur, c'est assez exaspérant. Donc, ça fait une couple d'heures, ça fait plusieurs heures que je suis exaspéré. Alors oui, puis son art résiste, ce que j'ai lu, c'est qu'elle a été, elle a étudié à Paris, donc à la Sorbonne, elle a fait un doctorat, et elle a été, blessée vivement, parce qu'elle est d'origine russe aussi, américano-russe, c'est un beau mélange, et elle a été horrifiée par le pacte germano-soviétique. Alors, voilà, voilà, et cet essai, donc, on y retrouve, dans cet essai, on y retrouve de courtes analyses de 13 auteurs, autrices, dont Marianne Moore, Wallace Stephen, William Carlos Williams, dont il sera question dans quelques minutes, et Art Crane, et Ed Rapone, dont elle a des... dont on sent qu'elle ne le tient pas en haute estime. On imagine bien que l'arrière-plan politique d'Ed Rapone, qui a travaillé en Italie, à la radio italienne, pendant le... qui a été d'ailleurs, après ça, arrêté, qui a passé plusieurs années en prison, parce qu'il a été un... il a été un agent culturel, si l'on veut, du fasciste Mussolini. ce qui peut... les errances de certains intellectuels, mais là, je vous dirais, en ce moment, certains d'entre eux sont tout à fait impardonnables, parce qu'on est en face de deux phénomènes, en fait, de trois phénomènes. C'est qu'on a un individu qui a écrit, qui a écrit un manifeste l'été dernier pour expliquer sa vision des choses. Alors, quelqu'un qui a produit un texte, il a mis en action ses textes, c'est-à-dire, il est entré en action, il a agressé un autre pays dans des termes inimaginables, en utilisant un vocable absolument inhumain, et en plus, le monde entier voit tout ce qui se passe. Alors, en fait, il a commencé à percoler des analyses savantes pour ne pas voir ce qui est évident. Eh bien, pour moi, c'est une faute intellectuelle gravissime, gravissime, gravissime. Et pour ma part, je me suis bien promis, il y a des auteurs que je n'irai plus, des auteurs tant français que québécois qui ont des silences coupables ou qui ont dit des choses ou qui ont écrit des choses qui me sont parfaitement intolérables. Et dans ma diététique de lecteur, je vais... Ils se passeront du service de mes yeux fatigués d'avoir beaucoup, beaucoup lu. Alors, ces 13 auteurs avaient quand même un certain nombre de points communs, entre autres. Ils avaient une horreur des valeurs bourgeoises. Ils prônaient une grande licence sexuelle, une grande liberté sexuelle. Ils avaient des réserves, évidemment, sur le progrès, la notion de progrès, ayant été témoins de deux guerres mondiales. En tout cas, ils ont vécu dans leur chair la première et ils ont vu les premiers mouvements de la deuxième. Alors, cette notion de progrès leur était très, très suspecte. Ils ont voulu aussi, également, c'est un point commun aux 13, ils ont voulu une sorte d'équilibre entre l'émotion et l'intellect. Aussi, ils se réclamaient de grands devanciers tels que John Donne, William Blake, Baudelaire, Rimbaud, Émilie Dickinson, pour nommer les plus importants. D'ailleurs, dans le cas d'Émilie Dickinson, on voit, on constate qu'elle aura fait une très, très forte impression dans la brièveté, dans la concision et la puissance des allusions ou des images ramassées parfois en deux mots, trois mots et l'usage, l'usage du tiret qui vient qui vient scander le verre en lui, en l'élançant, j'aurais envie de dire, en lui donnant une capacité à, comme une flèche, à franchir le sens. Alors oui, Émilie Dickinson qui a à la fois et en même temps le sens de la synthèse, de synthèse foudroyante. Alors évidemment, comme tout bon artiste, tout bon écrivain, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas hésité, elle et il, à se coltiner avec la bibliothèque, avec la grande bibliothèque, c'est-à-dire les livres, la cinquantaine de livres ou peut-être les quelques dizaines d'auteurs qu'il faut avoir nécessairement lus, c'est-à-dire Marx, Freud, Einstein, Jung et Bergson. On ressent d'ailleurs l'influence des uns et des autres dans les textes parce qu'ils ne récusent pas la notion d'inconscient, ils ne récusent pas non plus l'inconscient collectif également, et les rapports de classe ou les rapports de domination d'une classe sur une autre, la description de manière allusive de la condition sociale des plus démunis était quand même encore au cœur de leurs préoccupations, alors la politique, mais la plupart d'entre eux, même certains d'entre eux, se réclamaient des métaphysiciens élisabétains, alors tels que John Donne, par exemple. Alors c'est une... Cette poésie américaine, alors je vais vous montrer d'autres choses. Aujourd'hui, cette période de la poésie américaine, dans cet ouvrage que je n'ai pas encore lu, Les excentrés de Chloé Thomas, Les excentrés poètes modernistes américains, parus au CNRS Éditions, elle nous dit que ces poètes sont trop méconnus en France. Alors elle nous offre une initiation de Wallace, Stephen, Drapane et tous les autres. Mais ce que j'ai constaté à Paris, à l'été 2021, c'est qu'ils étaient fort présents dans les librairies parisiennes. Ils étaient proposés sur les étals et j'ai compris à ce moment-là que l'heure de ces poètes américains étaient vraiment arrivés dans le monde francophone. Et quant à la réception qu'ils ont pu recevoir ici au Québec, je pense entre autres à Gilles Marcotte qui voulait un véritable culte à Wallace Stevens. Personnellement, c'est par Gilles Marcotte que j'ai découvert le poète Stevens. Alors, et peut-être la proximité de... la proximité physique de ces poètes et de la proximité de la langue anglaise au Québec peut-être a fait de telle sorte que les poètes québécois ont pu entrer en relation et entrer en contact avec l'oeuvre de ces poètes. Alors, c'est un livre que je me propose de lire dans les prochains jours. Il y a celui-ci aussi. Bon, je me suis porté à qu'erreur... C'est hier? Non, avant hier, lundi. Et je vous le montre. Alors, c'est encore William Carlos William. Je voulais écrire un poème et c'est une série d'entretiens qu'il a accordé à diverses revues, diverses magazines concernant les recueils et les livres qu'il a publiés. Alors, il nous offre un aperçu. Ça va se lire assez bien et je vais poursuivre mon approfondissement de la lecture de William Carlos William parce que c'est un autre auteur que j'apprécie beaucoup. Je vous invite à regarder le film de Jim Jarmusch Patterson qui est tiré d'un de ses recueils. En fait, son recueil le plus important est dans Jim Jarmusch, vous le savez, si vous le connaissez, vous le connaissez. Vous savez, c'est toujours en allusion, c'est en demi-teinte, c'est des sous-entendus, c'est feutré. On n'énonce pas clairement les choses, on les laisse sous-entendre, on nous laisse les deviner et on fait appel à la fois à notre émotion et à la fois à cette capacité de prendre le temps de recevoir les choses. parce qu'il n'y a pas d'action à proprement dire. Ce n'est pas un film américain selon les standards américains. Bang, bang, bang. Une gang d'abrutis veulent s'emparer d'un paquet de poignons et une autre gang d'abrutis sont même prêtes à mourir pour protéger ce poignon avec des courses automobiles. Bon, là maintenant, c'est des super-héros, 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 super-héros qui au fond sont peut-être l'envers d'une société infantile qui se projette toujours dans une toute puissance imaginaire. Il serait peut-être temps que là, il en fasse preuve de puissance au niveau de la justice les Américains. Peut-être ont-ils des choses à se faire pardonner. Peut-être que ce serait le moment de montrer qu'ils ne sont pas juste là pour faire des exemples tel le shérif malfamé dans un mauvais western que peut-être qu'ils peuvent prendre de sacrés risques pour protéger la veuve et l'orphelin cette fois-ci. Alors donc, c'est un autre livre dont je vais sans doute vous entretenir dans les prochains jours parce que la séquence la séquence lazarienne je ne me sens pas prêt à l'interrompre alors sur une lancée alors on va la poursuivre. Alors je vais vous lire le chapitre qui a été consacré à William Carlos William et j'aimerais bien prendre le micro en même temps pour être bien sûr d'être bien entendu. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Non, je ne serais pas capable. Bien que l'avertissement de l'éditeur sur la couverture des poèmes réunis de William Carlos Williams 1906 1938 annonce qu'il fait partie d'un groupe où l'on trouve Pound Eliot Cummings Stevens Marianne Moore il se place à part. En dépit de quelques affinités avec les poètes que nous venons de mentionner il s'écarte du teint-à-mort socio-satirique de Pound de la métaphysique d'Eliott du symbolisme de Stevens. américain américain il regarde en face l'existence réelle et les choses telles qu'elles sont. Le champ de sa vision est la petite ville industrielle de Patterson New Jersey « Écoutez, » dit-il. Il se peut qu'en fin de compte s'ajoutent le symbole et le mythe américain comme cela commence à se faire voir dans son dernier livre Patterson, première partie. Il tenterait alors d'écrire l'épopée de l'expérience américaine moderne baignée de rêves. L'observation individuelle et la description exacte se placent au premier rang. Secondairement et par suggestion peuvent intervenir le social et l'universel. Imagiste à sa manière, Williams n'atteint ni la délicatesse de traits ni les lueurs d'ôme de HD. Il reste en deçà des orchestrations symphoniques de Fletcher. Primes au tiers sans rien de lâcher, savoureuses avec un arrière-goût d'amertume, ses esquisses mordantes de plein jet montrent son goût de la nature et son intérêt pour les petites gens, pour les joies ou les souffrances des vies étriquées. Avec l'objectivité essentielle du médecin, Williams faisant appel à l'œil et à l'oreille nous conduit à des objets ou à des êtres précis dont l'accumulation constitue le spectacle de la vie américaine. La locomotive, une femme dans son lit, un saule, une tempête de neige, une arrière-cour en désordre. Avec ses données fragmentaires, incohérentes en apparence, il sait construire un ensemble par des liens d'émotion et de sympathie. Le particulier, l'éphémère, prennent une valeur significative sans se perdre dans le général, sans se volatiliser en symboles. symbole. La forme à laquelle il a recours est une version modifiée et personnelle du vers livre qui sait capter le mouvement et le rythme de l'anglais d'Amérique. Son vers non-rimé est court, net, coupé, franchement. Le rythme varie avec la matière. Cette cadence, un peu rauque, donne au vers le sens de la conversation, permet de mettre en relief le détail pittoresque. De l'eau dans une empreinte de sabots du cheval, une expression de douleur sur un visage, une prune qui a la fraîcheur du matin, la lutte d'une veuve avec ses souvenirs un jour de printemps. Faits débordants de vie ou chargés d'angoisse sont d'égale d'importance. Si une des facettes du réel le mérite, elle s'inscrit dans un nom, un verbe, un vers. L'expression est vive, sans après, sans débordement sentimental ni négligence de technique. Des métaphores faussement ingénues parce que rares frappent fort. Seigneur, si je pouvais explorer les boyaux de l'ombre! Le spectacle rapide appelle le vers court et incisif, le staccato du parler américain en un imagisme rude dernier cri. Il n'y a pas d'intention philosophique alliée à cette musique brusque. La pensée du poète ne s'égare ni en périphrase ni en période compliquée, ce qui n'est pas une raison pour que le mystère des choses et des êtres soient absents. Chez ce pragmatisme de la vie et de la forme poétique, la suggestion n'intervient qu'accidentellement. Williams ne déclame ni n'explique. Son enquête aboutit à la simple expression des faits préalablement sélectionnés par son goût d'artiste. Les faits, pensent-ils, sont clairs, tandis que les déductions peuvent être ambiguës. Issus de l'observation précise, quoique passionnée, du monde physique immédiat, ces vers hachés ont l'immédiateté et la fraîcheur de la sensation elle-même. Merxon. Ils découvrent la pureté vivante de l'objet qu'il a sous la main et l'exprime audacieusement dans le langage concret de tous les jours. Phénoménologie. Curieux de tout ce qui est humain sans incliner au sentimental, il rend avec verve ce qu'il reçoit de ses sens aigus. Freud. Il prend avidement conscience du monde de l'expérience sans distinguer l'agréable du déplaisant. William James. Il fouille l'injustice, la fausseté et la vilainie sans rancœur durable. Marx. Je ne pourrais pas être en colère contre vous. Le snobis de l'art, aussi bien que des manières, est étranger à l'homme sincère qu'il est, aux médecins de famille, aux bons voisins, aux poètes qui établissent son esthétique sur le réel. La vitalité, encore Bergson, qui repose sur la faculté de voir la vie comme pour la première fois, n'a rien de naïf ni de superficiel. Sa franchise sera donc avoir recours à des images ardiment lancées pour capter le réel. Stevens les dénomme un frottis du réel. Est-ce qu'il lui manque la dimension ineffable? Mais avec sa richesse de sensations, Williams lui-même dit « Ayons recours à l'œil d'abord, ensuite à l'esprit. » Williams passa rapidement du picaresque néo-romantique à la pende dont il s'écarta de plus en plus poétiquement et idéologiquement pour arriver à la forme simple et indépendante qu'on trouve déjà dans Transi-Nationale, il nous dit que les médecins, malgré lui, « Ah, sans doute, je devrais laver les murs de mon cabinet et en faire disparaître la rouille et ne jamais assembler dans ma tête que des pensées blanches. » Dans son langage natif, intime, aimablement rude, il est lui-même. Accueillant l'expérience quotidienne quand elle vaut d'être accueillie à l'hôpital, dans le jardin, dans la rue, il écrit souvent de pure joie sans arrière-pensée, sous l'aiguillon d'un plaisir sans complication. Il y a un oiseau dans le peuplier, c'est le soleil. Il introduit souvent des personnages dans ses tableaux, par exemple, dans Pastoral, dont le titre est ironique, « Les moineaux sautillent ingéniement. » Cependant, le vieil homme qui va, ramassant des mégots, marche dans le ruisseau sans lever les yeux et son allure est plus majestueuse que celle de notre pasteur. Les images réalistes sont peut-être un commentaire psychologique et social. En tout cas, elles nous versent sans parcimonie l'agréable et le désagréable, le vulgaire et le rare. Il décrira crûment à la manière des médecins une palissade souillée. Aussi bien que le soleil qui passe dehors en sandales à paillettes d'or. Il renifle l'odeur du lard frit. aussi bien que les bouffées de senteurs délicates que répand l'orme. Il entend le camion peint en verre qui transporte une machine à béton. Puis, à un autre moment, prête l'oreille à la contrebasse de la nuit. des négresses, des journaliers, une jeune ménagère ont la terrible beauté de leur non-entité. Il est parvenu avec leur figure de bois le laisse froid. Son principe est de salir le pantalon et d'émoustiller l'esprit par la dignité de la boue. C'est un imagisme avancé ou plutôt du primitivisme moderne vibrant de compassion. Bien que ses scénettes si sobres l'englobent comme participants actifs, elles sont moins personnelles, moins remplies de son moi que les compositions subtiles et complexes des poètes intellectuels. Il accepte ce qu'il voit sans désespoir ni enthousiasme. Il découvre l'unité du monde dans un sens différent de la lutte angoissée pour atteindre l'identité et l'ordre qu'on trouve chez les cérébralistes et les mystiques de la poésie contemporaine. Il y a des liens naturels entre la nature et l'homme et certains aspects de la vie sociale. Williams emploie les faire ressortir ces mots succulents et ces vers vigoureux. L'homme est le premier objet digne d'attention dans la nature et dans le temps parce qu'il est doué d'intelligence et de sensibilité. William insiste peu sur les détours de la pensée. Dans le secret de la conscience se déroule implicitement le contrepoids des idées. Les fleurs demeurent calmes froidement leur coloque continue par-dessus le café et les propos bruyants atténués comme une mélodie lointaine. dans Portrait d'un auteur il nous parle d'abord des boulots poussant follement leurs points de verre puis s'adressent à nous « Oh mon frère homme vivant aux joues animées prends-moi dans tes bras dis-moi la chose la plus commune qui te viendra à l'esprit dis-moi n'importe quoi je te comprendrai puis il revient au boulot froidement je les observe et j'attends la fin. » Même ici il se garde de s'engager sur le terrain moral ou métaphysique là où l'humain entre en contact avec le non-humain des suppositions sont mises en branle par le seul fait de mettre l'objectif en présence de l'expectant en une antithèse notoire le casuel le saillant agisse d'eux-mêmes Ainsi en détail eux la foule sont beaux et au-delà s'étend le détail profond des bois ici l'ancien propriétaire avait encerclé le mot expectant et avait également encerclé le mot casuel qu'il a accompagné d'un point d'exclamation Dans ses plus récentes compositions disons de 1928 à 1936 les poèmes lyriques de Williams tendent à devenir plus difficiles et plus obscurs parce que les images ne se suffisent plus à elles-mêmes mais forment des cascades aux courants enchevêtrés Le poème comme un torrent tourbillonnant ape des pensées dissociées le long des berges de l'expérience On est invité à élargir la portée du texte au-delà du sens immédiat même dans un poème aussi simple que le suivant Il y a tant de choses qui dépendent d'une brouette rouge brillante d'eau de pluie près des poulets blancs Il faudrait bien que je l'ai lu ce poème dans un recueil traduit par Valérie Rousseau J'irai le comparer à un moment donné De toute façon je vais vous parler de cet autre en fait de ce recueil imprimé à l'identique un très très beau livre encore acheté en France et lu dans le train en laissant les verres imbiber mon esprit parfois distrait par le magnifique paysage de la Méditerranée qui s'offrait à moi Bien qu'on reconnaisse la manière de Williams son style penche vers l'indirection la complexité l'abstraction comme chez les modernes dérivées de l'impressionnisme Dans ses compositions récentes la cité et les phrases fiévreuses de la civilisation interviennent aussi plus souvent mais on retrouve de temps en temps des pièces caractéristiques qui portent sa signature à travers les modulations et les changements de clés comme à une pauvre vieille femme pleine de poignantes pitiés en sourdines mâchonna une prume dans la rue tenant à la main un sac plein des mêmes fruits elle lui semble bonne elle lui semble bonne elle lui semble bonne ragaillardie un soulat de prene-mure semble remplir l'air elle lui semble bonne un poète dont les mots morts des cinq crustes étant réels ayant la forme du mouvement il extrait de l'étamine d'une fleur son essence de la grâce et du détail d'une dynamo sa valeur propre et de l'attitude d'un homme une tentative d'explication qui sont ces gens comme cette mathématique est complexe parmi lesquels je me vois il passe incommunis cadeau l'équation n'a pas de solution et cependant son sens est clair alors voilà c'est tout pour c'est tout pour ce soir c'est tout pour ce soir après quatrième tentative assez tard je pense que j'ai mon compte pour aujourd'hui alors j'espère retrouver mon nouveau bisou pour lequel je me suis pris de tant d'affection alors c'est tout pour ce soir et je vous dis je vous dis je vous dis à demain à demain nécessairement je vous dis je vous dis